Buter et buter Buter, le mot « buter » signifie devenir bloqué ou rencontrer une difficulté qui empêche d'avancer. Il peut également signifier trébucher ou heurter accidentellement quelque chose. Exemple, je suis désolé, j'ai buté sur une marche et je suis tombé. Ne t'inquiète pas, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous, même si nous butons parfois en cours de route. Buter, le mot « buter » signifie étaler ou répandre une substance crémeuse ou molle sur quelque chose. Il peut également signifier agiter vigoureusement un liquide jusqu'à ce qu'il devienne épais et crémeux. Exemple, tu peux buter le pain avec du beurre avant de le déguster. N'oubliez pas de buter le moule à tarte avec un peu de farine pour que la pâte n'adhère pas. La principale différence entre « buter » et « buter » réside dans leur sens. « Buter » est généralement utilisé pour décrire une action physique ou une difficulté, tandis que « buter » est utilisé pour décrire une action de répandre ou étaler une substance. « buter » est utilisé pour décrire une action de répandre ou étaler une substance. C'est parti !